je sors du rendez vous de chez ma gynéco alors j'ai une chose à vous dire heureusement heureusement que j'ai terminé de tout préparer pour aller à la mater bon alors je vous rassure je suis pas du à la mater je vous ai dit heureusement que j'ai préparé mes affaires de mater parce que ça va arriver là dans les prochains jours oh my god mais je ne veux pas niquer mais sachez que je suis pas paniqué vous savez quoi j'espère juste après vendredi parce que j'ai quoi faire votre j'ai repris ça arrive avant tant pis mais voilà tu es stressé ma vie que dalle on est trop détente on fait les malins mais quand je suis en train de plier en quatre on en reparlera alors je vous explique je vous fais un snap entre deux contractions tout à l'heure je faisais la maligne mais là je fais plus la maligne j'ai perdu les eaux il y a pratiquement une heure maintenant direct sur la maternité je sais pas quand est-ce que je vais vous resnapper mais j'essaie de vous tenir au courant alors je vous tenais un petit peu des nouvelles franchement la péridurale c'est magique c'est magique 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 les femmes qui accouchent sans péridurale honnêtement maintenant que je sais pas ce que c'est les contractions je vous respecte mais d'une manière vous êtes les plus courageuses je crois c'est incroyable je vous raconterai bah quoi que je peux vous raconter maintenant en fait parce que ça va bien je dormais un petit peu je vais vous raconter comment ça s'est passé en fait je m'endormais j'étais dans mon lit et tout et en fait ce que je vous ai pas dit c'est que la gynéco à 17h30 là comme j'y suis allée elle m'a dit que j'étais déjà ouverte à deux doigts euh moi après je me suis bonne deux doigts genre je suis tranquille genre la semaine et tout au moins jusqu'à vendredi quoi pour le coiffeur déjà il y aura pas de coiffeur et en plus en plus ça s'est pas du tout passé comme ça en fait donc j'allais pour m'endormir et tout et euh déjà enfin avant de m'endormir des fois ça me le fait j'avais un peu comme des nausées vous savez ça m'appuyait sur l'estomac et tout bon bref je m'endors et je vais pour me mettre sur le côté et comme je me mets sur le côté je sens que enfin excusez moi mais il y a un truc qui coule genre entre mes jambes au début je m'inquiète pas et tout et en fait ça coulait à flot donc j'ai vite coulé aux toilettes et euh donc j'ai appelé mon chéri qui était au studio et euh et je lui ai dit je crois que je perds les eaux en fait mais comme j'avais pas de contractions j'avais rien j'avais rien du tout vraiment hyper sereine même lui au téléphone j'ai dit mais vas-y tranquille genre j'ai pas de contractions j'ai pas mal bref et après donc il est arrivé le temps qu'on finisse de tout mettre dans les valises et tout les contractions commençaient à venir alors là quand les contractions les gens commencent à venir en fait ça vient crescendo comme ça vous pouvez commencer à contrôler la douleur entre guillemets ce qui s'est passé c'est que c'est venu petit à petit et enfin sur la route là pour aller parce qu'on a mis plus ou moins une heure à partir donc pour aller à la mater et tout je sentais que ça coulait ça coulait et en fait ça le faisait à chaque contraction donc j'en faisais trop 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 mal arrivé à la clinique à la maternité je lui ai plus marché genre mais ce qui est bien c'est que ça contracte pendant 20-30 secondes je suis pas trop calculée je vous dis la vérité et après ça passe et quand ça passe ça fait trop du bien donc bref je suis arrivée ici j'étais dilatée à 3 cm et là l'heure actuelle à l'heure où je vous parle je suis à 5 et je vais me faire examiner dans 2-3 minutes je vous dirai ce qu'il en est là je vous parle on dirai même pas je vais accoucher et tout genre je vous parle sereinement tranquillement mais j'en profite parce qu'après je vais essayer de dormir de me rendormir et puis surtout après voilà je pense que c'est les derniers instants les derniers instants je peux me reposer et la vérité je suis pas stressée je suis pas en quoi c'est je suis même pour la périturale je vous jure on en a parlé sous toutes ses formes mais franchement c'est rien du tout même si l'aiguille apparemment elle est immense je l'ai pas regardé par contre je dis la vérité ça fait pas en tout cas moi j'ai pas eu hyper mal peut-être quand il me l'a enfoncé j'ai eu un petit sursaut de douleur mais franchement les femmes qui vont accoucher ne stressaient pas ça sert à rien ça sert à rien du tout du tout du tout du tout voilà dans tous les cas je vous tiens informée et puis voilà je vous dis à tout à l'heure à tout à l'heure et puis et puis voilà dormez bien profitez de dormir si vous pouvez et voilà et puis voilà